Je suis convaincu aujourd'hui qu'on ne peut pas faire du terrain sans avoir éclairage historique et je suis convaincu qu'on ne peut pas comprendre l'histoire sans avoir une éclairage de terrain. Ça pour moi c'est absolument évident. Cela pour dire que les ethnomusicologues, certains des vêtements ont appris ce regard-là, heureusement, dans les vieilles générations d'être un musicologue qui faisait la différence entre ethno et histoire, alors que les deux sont absolument en lien. La complémentarité est absolument nécessaire. Alors moi je vous ai dit, je suis tombé complètement par hasard sur un manuscrit qui a convié entre toute ma carrière de recherche et par conséquence universitaire. Ce manuscrit je le proposais à Daniel Fabre en tout début des années 80, peut-être en 80 même, je ne sais pas, ou 81 jusqu'à la chronologie, d'en faire le sujet central d'un travail de ce qu'on appelait à l'époque, ou peut-être toujours encore, le mémoire de l'époque d'auditude et qui va là à la maîtrise quoi. Et Daniel était tout à fait enthousiasme de ce projet-là, m'a dirigé là-dessus. Et pour faire ce travail de recherche, j'ai essentiellement travaillé sur les ponts toulousains à cette époque, un peu aux archives de l'Ordre-Garonne, enfin pas mal même, mais beaucoup, beaucoup dans les archives municipales. Et puis dans les musées toulousains qui étaient à ma disposition à cette époque-là, parce que deux musées étaient fermés pour rénovation et c'était quand même des musées importants. Il y avait le musée Paul Dupuis et le musée des Augustins qui était fermé pour restauration et c'est quand même deux gros musées toulousains. Mais bon, j'ai passé des dizaines, des dizaines, de journée entière dans les archives municipales. Et j'avais besoin d'avancer, de constituer un corpus et de réfléchir et en étant de lire évidemment plein de choses sur l'histoire, le corporatisme, etc. Pour que mon sujet de mémoire avance quand même et que je puisse le soutenir dans des temps raisonnables. Alors j'étais salarié, bien sûr. Je suis parti de Toulouse à un moment d'ailleurs. Je suis parti dans l'Ordre-Garonne pendant deux ans, entre 81 et 83, quelque chose comme ça. Et j'ai quand même réussi à passer mon diplôme en 86. Et puis j'ai continué à faire ce travail historique. Alors les terrains se sont projetés de façon, je l'ai dit hier, de façon assez au cas par cas et souvent par hasard et en fait dans le vécu de l'action de musiciens. C'est-à-dire que fréquemment, c'est le fait même d'avoir joué de la musique moire qui a fait rencontrer des gens. Et ces gens-là, j'ai eu envie d'y retourner, de retourner les voir et de les collecter. Par exemple, Joseph Roméo par exemple. Joseph Roméo qui vivait à Haute-Rive, qui était quelqu'un qui avait vécu longtemps dans le Lotte-Garonne, qui était un coiffeur qui a fait une activité. D'abord qui a travaillé dans un château, une valet dans un château. C'est une question de dire des trucs médiéros. Et après qui a fait coiffeur itinérant et qui a eu cette activité itinérante avec son violon. Il faisait des balles et tout ça. Et Joseph Roméo, il s'était établi là. Et puis moi, j'ai fait beaucoup de balles à ce moment-là au Thierry, parce qu'il y avait un foyer occitan qui était très dynamique et tout ça. Et j'avais remarqué une ou deux fois, puis surtout une fois où c'était très insistant, qu'il y avait un petit vieux là, qui était en bas de l'estrade et qui se plantait devant moi et qui me regardait comme ça fixement pendant tout le bal. Et puis évidemment, à un moment, bon, je suis descendu, on a discuté. Il m'a dit qu'il jouait du violon, il aussi. Avant, il jouait des rondeaux, il regardait comment on jouait et tout. Bon, je suis allé voir. Et souvent, les choses se sont faites un peu comme ça. C'est-à-dire, je n'ai pas cherché vraiment à faire du terrain de façon systématique. Je n'en suis pas fait à l'objectif de recherche. Pour moi, c'était un travail en complément. Mais il est clair que ces terrains avaient comme centre d'intérêt principal le violon. Je suis violoniste. Les ménétriers que j'ai étudié à Toulouse, ils étaient homonistes aussi, mais ils étaient tous polyvalents. Ils étaient homonistes et violonistes. Et c'était cette pratique du violon qui m'intéressait beaucoup. Et comme je l'ai dit hier aussi, j'ai eu la chance, tout à fait par hasard, de rencontrer quelqu'un qui était un collègue de travail de Jean-Claude Morette, qui est accordé hoministe, qui jouait dans le groupe, avec le grand héros. Et ce monsieur, qui s'appelait Monsieur Lassalle, qui vivait dans le Cominge, était le neveu d'un ménétrier historique du Cominge, qui s'appelait Antoine Lassou. Alors, je réfléchissais tout à l'heure, je me dis neveu quand même. Antoine Lassou, il est mort en 1930. Et moi, j'ai rencontré ce type en 1989. Alors, est-ce que je me suis trompé ? Est-ce qu'il était petit neveu ? Est-ce qu'il apporte pas dans les fratrie une génération d'écart ? Je sais pas. Moi, j'ai noté neveu plusieurs fois. Il s'était présenté comme ça, je pense. Et il connaissait très bien, enfin en tout cas, il avait un souvenir assez précis quand même, d'avoir peut-être de son oncle, son grand-oncle, je sais pas. Et d'un autre violonneux local qui s'appelait Bertrand Touzé. Donc, je suis allé plusieurs fois chez lui. Il m'a même chanté une marche de noces, joué au violon par Bertrand Touzé. Et puis, de fil en aiguille, il m'a fait connaître tout un réseau local de gens. Alors, il y avait deux autres violonneux aussi. Il y avait Séraphin Brousset, il y avait Émile Ribé. Tu connais tout ça ? L'inservance, je pense que tu connais tout ça. Non, je t'avais dit qu'il est connu, mais j'avais dit qu'il n'y avait pas. Puisque tu l'as fait. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et du coup, j'avais rencontré des gens, des familles de tous ces musiciens-là. C'est-à-dire, en général, vos petites filles, le fils, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré de ces travaux commungeois locaux, là ? Qui se sont déroulés, disons, essentiellement en 89 ? Ben, de rencontrer des gens qui étaient des descendants. Parce que la pratique s'était atteinte en 1978. Par exemple, le fils de Salafé Brousset avait conservé le violon de son père, qui était un violon fabriqué probablement par son père. Dans lequel, d'ailleurs, la touche en l'ébène était complètement sculptée de la commission des doigts. On voyait très bien le boss des doigts, etc. J'ai pris conscience aussi, mais très tardivement, parce que c'était fini, quoi, d'un véritable foyer de violons. dans des villages proches, là, des petits hameaux. Bon, moi, il y avait quatre violonistes clairs dont on m'a parlé, dont je rencontrais les enfants, les descendants, la famille et tout. Mais en fait, c'était beaucoup plus que quatre, quoi. C'était peut-être plutôt dans les dix au moins que quatre. Et on m'a parlé dans un village voisin de deux frères qui jouaient ensemble, qui faisaient danser ensemble. Et c'était des souvenirs précis encore chez les témoins. Et en posant des questions de façon un peu détournée, enfin bon, j'ai cru comprendre, alors, c'est invérifiable évidemment, mais j'ai cru comprendre qu'ils jouaient de façon polyphonique tous les jours. Parce qu'on m'a dit qu'on n'entendait pas la même chose, qu'on entendait des accords à des moments, qu'on dirait qu'il y avait deux chansons qui jouaient en même temps en fait. Voilà. Les violonneux les plus anciens, il a été mort en 1925 et 1930. Donc finalement, je faisais de l'histoire aussi, parce que j'ai prolongé le travail historique à un autre niveau. Donc voilà, c'est un travail un peu sur le commun. Et puis après, ça s'est pas poursuivi, parce que je suis pro de boulot, ça va pour Occitant. Puis j'ai continué sur les minétriers, etc. Avec Michel Rouche, je suis allé quelquefois du côté de Saint-Lavis aussi, parce que là, il y avait un violonneux, alors que tu connais ça bien mieux que moi. Il s'appelait Jean Thougne, qui est mort en 1953, j'ai noté, qu'on surnommait Pelé. Et donc, j'avais rencontré un certain nombre de gens de son entourage. J'avais aussi en commun, je rencontrais un joueur de piston qui avait joué avec un des violonneux. Donc là, il avait dans les 84 années, et c'est un témoignage extrêmement intéressant encore, parce qu'il avait été musicien avec lui, et donc il y avait un vécu qui était vraiment direct. Voilà. Après, tout à fait par hasard aussi, une fois en travaillant dans les archives du Conservatoire Occitan, en regardant les courriers anciens, etc., j'étais tombé sur une correspondance un peu ancienne entre un certain M. Whitey, du Balanguedoc, et peut-être Pierre Corbefin, ou je ne sais pas, à l'époque. Et du coup, j'avais suivi cette piste-là, et ça m'avait amené chez ce fameux Victor Petit, qui avait chez lui un hautbois ancien qui était intéressant. Et donc, j'étais allé chez lui, j'ai photographié au loin, j'avais discuté un bon moment, etc. Et après, Pierre aussi a travaillé avec ce témoin-là. Et puis, une autre fois, si à l'occasion d'une conférence à Colomiers, j'ai rencontré quelqu'un qui, une dame qui avait été la secrétaire personnelle d'André Malraux, incroyable, et qui avait chez elle un hautbois traditionnel absolument incroyable, parce que vraiment très apparenté au titre de la Montagne Noire, mais m'assurant quand même, d'après elle, que c'était une tradition colubérine de Colomiers, nous disant que quand elle était jeune, elle avait toujours vus par Colomiers, elle était très âgée, et quand elle était jeune, il y avait des bergers à Colomiers qui pensaient que c'était Romaine et Solan qui avait une histoire locale. Et donc, on avait pris des plantes, cet instrument-là, aussi au conservateur occitan, et puis, je ne sais pas avec qui j'en ai parlé hier, mais je crois que c'est avec toi. Il a été fabriqué récemment par le conservateur occitan à partir de ces plantes, etc. Voilà, donc c'est des terrains qui sont un peu au cas par cas, un peu au hasard, et que je regrette beaucoup aujourd'hui de ne pas avoir pris. Je n'ai pas pris davantage de terrain, mais je pense que je n'en aurais pas tiré beaucoup plus que ce que j'en ai tiré à l'époque. Et je crois que c'est peut-être seulement aujourd'hui que je suis capable de refaire un vrai terrain sur le violon, mais il n'y a plus des témoins. Parce que ce que j'ai, à l'occasion de recherches récentes, ce que j'ai trouvé sur l'histoire, de nouvelles pistes sur l'histoire du violon en Europe et des banques du violon, éclaire complètement différemment sur plein de choses. Je vous donnerai simplement un tout petit exemple de ça. J'avais visionné tous les rushs du film réalisé par l'Opifre avec Fernand Tariq en particulier. Ce n'est pas dans le document de montage, ce n'est pas dans les films violonaires de Gaston, mais c'est des rushs. Dans un de ces rushs, Fernand Tariq, il explique qu'en fait, le premier contact avec le violon, pour lui, c'est un cigane. Et donc, il nous raconte, il raconte de façon très détaillée, comme il sait bien le faire, parce que c'est un vrai conteur. Le type qui passait en roulotte, alors ça sentait le fauve et tout ça. Mais il faisait une musique de l'Est qui était séduisante, et celui qui m'avait, pour la première fois, fait entendre le violon. Il y a cette accroche-là. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui me font penser qu'il faut porter un regard complètement nouveau sur ces histoires qu'on a souvent enfermé dans des terroirs, dans des territoires, dans des visées patrimoniales, parfois régionalistes, parfois identitaires locales. Je ne combats pas du tout ça. Je pense que c'est nécessaire. Mais je pense aussi qu'il faut avoir une vision beaucoup plus globale, transversale, large, comprendre les mobilités, comprendre les échanges, comprendre le système fédérateur et central de la Foire dans l'histoire. La Foire comme espace performatif, comme espace de vente, de circulation des instruments de musique. C'était le premier lieu où on achetait des instruments à la Foire. Et j'ai trouvé des documents, par exemple, à Lyon, dans les foires de Lyon du XVIe siècle, où on vendait des corps de musique. Donc, on voit bien que ces instruments qu'on a souvent perçus comme très locaux, c'est un peu l'idée qu'on en avait. Moi, quand j'arrivais au concert interoccident, c'était l'eau au bois de tel endroit, la danse de tel endroit, etc. Nous, on se considère évidemment comme tout comme ça. Ça, j'ai compris beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, je pense que si je devais refaire du terrain, je le ferais avec un regard complètement différent, en faisant des questions, en essayant de trouver d'autres choses et d'interroger éventuellement la pratique collective. Parce que, je termine avec ça, il y a une histoire ménétrière, une histoire ménétrière en France, en Europe, n'est que collective. Il n'y a pas de jeu individuel. Par exemple, à Troyes, à partir du XVIIe siècle, il est spécifié dans les statuts des ménétriers de Troyes, qu'on ne jouera jamais à moins de deux, à savoir un violon et une basse. Donc, c'est vraiment, il y a une institutionnalisation à la pratique collective, qui ensuite, évidemment, s'est effilochée et puis on a rencontré des gens qui étaient seuls en généralement. Mais là, par exemple, dans le commun, je reparle de deux violonistes qui jouent ensemble, semble-t-il peut-être par moments de façon polyponique. Je pense qu'on a assez interrogé ça. J'ai trouvé récemment du document alsacien, iconographique, qui montre un trio de musiciens joués pour un carnaval. On est en 1860. Il y a un violon de clarinette et une basse de violon portée à courroie. Les trois musiciens sont devant un char et il y a ces pratiques-là. Donc, en 1860, semble-t-il, il y a en Alsace, et le dessin est absolument parfait. C'est évident que l'illustrateur a eu des musiciens devant lui. Dans le jeu, dans la tenue, dans le jeu même de la base du violon, le dessin de la base du violon, etc. Il y a encore en 1860, localement parfois, là en Alsace, un jeu collectif en bandes avec violon et basse. Je pense qu'on n'a pas suffisamment interrogé ça. On a eu des regards souvent très dogmatiques par rapport à ça. Donc, si aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir fait plus de terrain que ça, j'aurais appris sans doute beaucoup plus de choses. Mais je pense que je n'avais pas les armes pour faire de bons terrains. C'est le cas, je ne comprenais à peu près rien à ce que vous cherchez. Je me posais sans doute des très mauvaises questions. Et je ne dis pas aujourd'hui qu'un aspect vraiment nettement meilleur que j'ai tout compris, je ne vais pas lui tout dire ça, mais je ne referais pas du tout un terrain comme je l'ai fait en 1989. Et c'est absolument, pour moi, clair que si on n'a pas cette profondeur de la connaissance historique dans sa profondeur, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et si on ne les comprend pas et si on les ignore, on ne peut pas interroger les gens comme on devrait les interroger. Parce que les gens, eux, s'ils ne l'ont pas vécu, portent souvent quand même dans la mémoire locale, dans la mémoire collective, des faits qui parfois sont assez anciens. Et quand on met le doigt dessus, l'effet ressourgisse tout de suite. Evidemment, si on ne s'entend pas, on ne pose pas la question. Si je ne savais si vieillesse pouvait. Donc c'est un peu un regret par rapport au terrain. Et Luc, je voudrais quelque chose par rapport à tout ce que tu dis là. Mon travail, à moi, sur le collège, nous tous se battre dans notre salle. C'est-à-dire qu'à partir du travail qu'on a fait sur la danse, la cordée, tout ça, moi, je perçois les musiciens qu'ils font ce que le chant a fait. Donc en fait, j'entends bien que la clarinette, elle parle d'Aston, si tu veux, et qu'ils collent complètement au terrain. Et je n'arrive pas dans les collectages que j'ai faits à trouver ce que tu dis, si tu veux, qui aurait eu des influences qui viennent d'ailleurs. Au contraire, je suis dans l'idée que les gens, ils ont fait du tralala, si tu veux, ils ont pris l'accordéon, etc. C'est uniquement pour remplacer le chant, si tu veux. Ce qu'ils ont fait, eux, de la danse, comment ils l'ont transformé, comment elle a évolué. Et l'instrument, même s'il vient d'ailleurs et qu'il a une histoire, si tu veux, eux, ils le retravaillent à leur façon complètement. Mais ce n'est valable que pour ma région, si je ne me trompe pas. Tu vois... De toute façon, entre le violon et le chant, ça me semble clair qu'il y a une continuité entre le violon et le chant. Mais oui, oui, c'est parfois ce que tu dis, c'est parfois contradictoire. Par rapport à ce qu'on avait trouvé sur le hautbois, même, tous ces textes-là, qui disent qu'il y a cinq hautbois en 1600 à Pannu, et après, dans la tradition sur le Kuzuran, tu ne trouves jamais deux hautbois. Il n'y en a qu'un qui joue. Et alors, soit il y a un chénome manquant, on ne sait pas comment s'est fait la progression, si tu veux. Oui, je vais faire le fil de ce que vous dites. Je crois que vous verrez. Non, j'ai une question, mais bon, par rapport à Luc, je veux savoir si, un peu malgré le côté périphérique de tes enquêtes des terrains, enfin, en archive des terrains, si elles ont été sonores, du coup, si tu as eu une démarche de l'enregistrement systématique... Oui, dans certains cas, pas les collectes en commage, non. Dans certains cas, oui. Roméo, c'était lui-même qui s'était collecté. Donc, il y a eu les trois catégures. Le commage, c'est tout, tout est écrit. Je vais essayer d'écrire au frais mesure. Pourquoi en commage, j'ai fait comme ça ? Parce que souvent, ce n'est pas en extérieur, en réalité. Notamment avec le deveu d'Antoine Lajou, c'était Jean Lassalle. Lui, il avait tout préparé dehors, devant chez lui, tout ça. Et moi, à l'époque, je ne sais pas, il fallait brancher un appareil. Là, je l'ai fait avec des cassettes. On a écrit un cassette à pied. Et ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai fait un part écrit. Roméo s'est enregistré lui-même. Et après, donc, Zan, vous avez enregistré. C'est une adaptation, une relation humaine, plus qu'une sorte d'obsession. C'est bien qu'il n'y a pas enregistré. C'était des photos. Des photos. Alors, Joseph Romero, on l'avait collecté aussi avec Pierre Formefain. Parce que c'était un danseur. Enfin, pas vraiment dire que c'était un danseur, mais il a fait beaucoup, beaucoup de balles. Il avait cette mémoire du balle. Je vous ai dit, hier, il avait écrit les chorégraphies d'une danse qu'il animait, tout ça. C'était vraiment incroyable. Et donc, à l'heure de fin, on était allés. On avait filmé aussi à cette occasion-là. Il y a eu des films au Conservatoire Occitain, je pense, de Sécollect. Il y a eu aussi une autre personne qui se trouvait à nous. Je vous souviens de plus. C'est une fille qui faisait de l'animation en danse à l'époque, au Conservatoire Occitain. On a fait plusieurs séances chez Roméo. On a photographié les films. Et les carnets, tu as dit que tu te les donnes ? Oui, oui. Alors, certains documents, il me les a donnés. C'était incroyable parce que c'est quelqu'un... Roméo, c'est intéressant à dire peut-être, d'un point de vue comme ça, de la recherche, quoi. Donc, c'était quelqu'un qui venait complètement de moralité, mais qui s'est complètement formé à l'écrit. Il est compré à l'écrit musical. Même si lui, dans sa pratique, le domaine écrivier était un routinier. On ne voit jamais que la partition soulignée, quoi. Et s'étant formé à l'écriture musicale, il avait constitué un petit groupe de musiciens avec clarinettes, pistons, etc. Et c'est lui qui écrivait tous les arrangements de ça. Donc, il avait une partition pour clarinettes, une partition pour pistons, etc. Qu'il avait préparé pour ses musiciens. Il l'avait appris à faire tout ça. Et il avait montré tous ces cartons, toutes ces partitions. Il avait noté tous les rondeaux. Il avait fait 10 suites lui-même de rondeaux. Avec plein de commentaires qui étaient vraiment super. dans le 16ème siècle, etc. Et oui, oui, tout ça, il nous l'a montré. Certains, il nous les a donnés. Il m'a donné des photos de lui aussi, quand il était bon. C'est une photo, on le voit vraiment de façon très académique. Il joue en costume, là. Il pose, on dirait qu'il est en train de regarder, je ne sais pas, du Tchaïkovski. Parfait. Posture, technique et holistique. Ce n'est pas l'outil. Oui. L'autre, on en lane塔, il y a de temps. C'est quelque chose qui, il tamb impact rien. Il est pas selemme l'a fait pour. Et voilà. Il est quelque chose qui est Playin. En Camille, ah, du malad caused. L'outil. Il apologies, on dirait ça. Il fait le même poids. Il et prisoners. Il t' tenure en그次e. Il t' Hil Sous-titrage ST' 501